Générique Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous pour ce 19 ans Midi-Pyrénées dont voici le sommaire. L'épendance économique fait mal au PME. Selon une étude de l'ERMES SFAC, les défaillances des petites et moyennes entreprises de Midi-Pyrénées ont augmenté de 23,5% entre 2008 et 2009. Plus de 2700 entreprises sont concernées. C'est la huitième plus forte hausse au niveau national. Alors pour tenter d'infléchir la tendance, Nicolas Sarkozy a annoncé aujourd'hui la création d'un fonds d'investissement à destination des PME. 2 milliards d'euros sont sur la table pour aider au développement des entreprises les plus viables. Un secteur pourrait être particulièrement concerné car il est très porteur en ce moment, c'est celui des énergies vertes. Une PME toulousaine en a fait sa spécialité avec un succès lumineux. Et pour cause, elle installe des panneaux solaires. Claire Sardin et Jacques Levé. Des panneaux photovoltaïques sur un toit de maison individuel, le chantier est presque banal en 2009. Les énergies vertent la cote et l'entreprise Panosol en sait quelque chose. En 3 ans et demi, elle a mis sur pied un réseau de 14 agences commerciales dans le grand sud-ouest et surtout embauché 65 salariés. Avant, je faisais de la charpente couverture et ce qui m'intéressait, c'est de travailler dans les énergies renouvelables en sachant que le solaire, c'est l'avenir pour la planète. Et puis, nous, dans la couverture charpente, ça devenait du répétitif. Puis, c'était des gros chantiers et que là, à force, on fait un peu le tour. Ça fait quand même 15 ans que j'ai fait ce travail. Donc, on a une orientation qui n'est pas tout à fait plein sud. Un chantier comme celui-ci, ça représente à peu près 90% de parts de marché, donc au niveau de Panosol. Donc, 90%, c'est le particulier. Il y a 10% qui va plus se consacrer au marché industriel. L'entreprise a vu le jour en 2006. À sa tête, deux jeunes étudiants fraîchement diplômés de l'école de commerce de Toulouse. Quelques salons plus tard, le succès du bouche à oreille et leur chiffre d'affaires a triplé. Alors, la crise ou la possible disparition des crédits d'impôt dans ce secteur ne les effraie pas. Il y a eu dernièrement des discours politiques qui nous ont donné une visibilité sur l'évolution des aides. Donc, on sait qu'il y aura des aides jusqu'en 2012. Alors, elles ne seront peut-être pas aussi importantes que ce qu'elles sont. Mais, on voit que les pouvoirs publics ont pris en considération le fait que c'était important de développer cette filière. Et la toute jeune entreprise montre l'exemple. Elle réduit ses propres coûts énergétiques, ce qui lui vaut aujourd'hui le prix de l'entrepreneur Green Business de l'année pour la région sud-ouest. Il est 19h09. Il est 19h09.